bonjour les amis torfistes bienvenue de nouveau sur la chaîne nico quintet prono on aura ce mercredi 22 juin une 7e étape du gnt déjà oui on a le temps passe vite à toulouse cette fois ci direction le sud ouest donc comme pour chacun t plus de trop je réponds à certains messages que j'ai ou qui me demandait un pronostic pour le prix de diane dimanche à chantilly désolé je suis passionné et en mesure de vous livrer des quintet plus et des sélections que pour les quintet plus de trop et je vous livre à chaque fois un cheval en béton ce que j'appelle le béton c'est celui qui me semble plus à même de figurer dans les trois premiers de la course le copain celui qui a le plus de solidité pour être dans le quintet plus et le coquin celui que tout le monde un peu oublié qui va venir pimenter les rapports et qui va vous permettre de toucher de beaux gains bien sûr en deuxième partie de vidéo je vous livre également des formules de jeu un pour que vous puissiez avoir des exemples de comment utiliser ces chevaux là ces sélections là donc on est parti pour la course de ce mercredi c'est un groupe 3 bien sûr les étapes du gnt et avec une dotation quand même de 90 mille euros c'est assez rare dans le sud ouest donc à dv des entraîneurs locaux qui qui ont des ambitions pour pour cette course sur les 2950 mètres du parcours corde à droite de toulouse des chevaux âgés de 5 à 10 ans avec un recul de 25 mètres à 263 mille euros ils seront 15 par temps 10 en tête à 5 au deuxième échelon donc septième étape du gnt et je voulais déjà dit personne aux 50 m cette fois ci on n'aura que deux échelons et un parcours de spécialistes un quand même avec un petit anneau de 1275 m une ligne droite de 300 m qui est tout de même suffisamment longue je pense pour revenir de l'arrière et ça va ça conditionner un petit peu mon mais sélections donc ici on a les les partants de la course avec 10 en tête donc je le dis avec des chevaux à chers jeunes le plus jeune est ce mal de la famille à l'entraînement à pratt de cinq ans et on a en tête gentil de muse de chez basire un 6 ans le reste après c'est des sept ans principalement et on a de deux vieux de vieux tonton ou ou tata avec canoise dragon dix ans et comme pion et mille aux dix ans également qui sera le coureur un peu local on va dire entre autres la synthèse de la presse à nous laisse montrer quand même qu'on a des favoris qui peuvent apparaître assez solide on va dire et pourrait s'attendre à des rapports moyens on va dire avec gentil de mise le basur avec le cheval de classe de la course gangster du ballon qui a couru dans des lots bien plus relevés que ça avec douglas dupont qui est pour qui ça sera toute une question de sagesse et de volte au départ notamment air d'hélios qui est avec lequel on prend un abonnement dans ses étapes du gnt mais par contre comme vous le savez en toutes les lignes rouges il faudra aller chercher le ou les chevaux qui vont venir rendre plus délicat les pronostics et la trouvaille du quinte et plus du jour de la bonne combinaison donc je vais aller chercher là aussi donc on est parti comme sélection pour ce quinte et j'aurais pu très bien vous vous donner le cheval de toute la france demain basire ce n'est ce n'est pas que j'ai pas confiance en lui on voit sa musique c'est un cheval il a 23 courses dans les cinq premiers sur les 29 dans sa carrière il a 11 victoires 1 il est 9 sur 9 des ferrées des 4 4 sur 4 corde à droite donc tous les feux sont ouverts mais bon il va faire de 2,20 à la gagne éventuellement donc je suis allé chercher quand même le cheval de classe du lot je vous disais donc sert du vallon qui essaie déjà illustré à bien meilleur niveau 1 notamment dernièrement en finissant tout près d'étonnant devant clean game en ayant déjà été placé de group 1 donc même au 25 m je pense que il doit pouvoir l'emporter et au moins être dans les trois premiers pour moi ensuite on aura air d'hélios bien sûr toujours au 25 mètres certes mais elle doit elle doit continuer sur la même musique un 4e 3e 6e 5e 3e 1er donc allez elle fait la plupart du temps l'arrivée tout en rendant 25 mètres assez souvent en faisant une bonne ligne droite là je la vois à fond dans le quartet qu'un t plus seul petit bémol est ce qu'elle va commencer par payer tous ses efforts ce qu'elle n'est pas trop défraîchie la chaleur tout ça on verra mais je la joue en confiance et je fais confiance à françois lagadoc pour l'amener à l'arrivée ensuite le coquin et bah oui figurez vous que je suis allé chercher encore un cheval des 25 m pour moi ils sont au dessus du lot 1 ils sont au dessus du lot et j'ai pris fakir mérité qui tout simplement c'est un local avec franck marty bien sûr il est entraîné dans le sud ouest non c'est un cheval qui a déjà bien couru sur la sur la région parisienne bien entendu il est à 10 sur on sur l'hypotente de toulouse tout simplement des ferrets des 4 il va faire course 1 et je pense que il doit pouvoir grappiller une place dans le quintet plus aucun favori fragile pour ce que cette course là et j'élimine le 12 duxor de gaz voilà ce qui nous donne dans les dans les formules de jeu donc on a soit la possibilité de faire un jeu combiné soit on joue en champ réduit en prenant mes sélections en jeu champ réduit va c'est tout simple ici vous prenez mon béton mon copain et mon coquin et je les associe avec les chevaux qui ont une seconde chance à mes yeux à savoir vous voyez dans mon jeu combiné je vous propose le 15 le 15 en tête le gagnant pour moi en puissance devant le 2 fantasia ligny qui peut qui peut surprendre avec un mature brivard attention attention ensuite on a le 4 à gentil de mus le basire que je mets assez haut quand même le 14 air des lios juste après devant le on soit qui a mérité et après je termine avec héros de fleur qui est vraiment un cheval de classe à un placé de groupe également sur la région parisienne le 5 face domino qui qui revient bien qu'elle droit de prendre une place et le 10 comme pion et milieu pour mettre une saveur un peu locale dans mon cas de mon quintet plus et je rajoute éventuellement ici le 8 en champ réduit ça coûte un peu moins cher de glace dupont avec éric raffin même si lui tout sera question de départ et de sagesse 1 voilà les amis on se retrouvera demain mercredi on va retrouver les bonnes habitudes à une petite vidéo de dernière minute à vers 11h midi pour mon cheval donc de dernière minute à l'issue de l'étude des côtes et des masses d'enjeux des bruits de sabots ensuite on se retrouvera également pour les deux quintet plus à vincennes de fin de semaine vendredi soir nocturne et dimanche à vincennes avec un très très beau plateau donc n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté de mes vidéos et un petit pouce bleu pour vous pour me remercier et à bientôt bye bye